bonjour à vous dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment réaliser un joli brun de muguet au crochet il paraît que ça porte bonheur donc je vous l'offre à tous et toutes j'espère ça vaut partra bonheur ce modèle là c'est le premier que j'ai déjà fait comme essai donc ici la feuille on voit que c'est pas la même taille parce que j'ai pris un autre coton que celui là celui là ça va être celui qu'on va faire donc dans le tuto il n'est pas compliqué à faire au contraire il est même assez rapide vous pouvez faire comme je vous explique des feuilles plus large plus longue mettre plus de clochettes sur votre sur la tige c'est vous pouvez adapter votre muguet à vos envies alors pour réaliser ce joli muguet au crochet vous aurez besoin donc moi ici j'ai pris du coton de la marque bergère de france que j'ai crocheté avec le crochet numéro 2 donc le blanc pour les petites clochettes du vert j'ai pris un autre vert que celui du premier modèle celui du premier modèle donc les clochettes j'ai fait exactement avec la même le même coton ici j'ai pris c'était du coton 3 de fil d'art mais comme j'en ai plus donc en vert je vais prendre du déco 8 que je vais également crocheter avec le crochet numéro 2 donc ça c'est pour la feuille et aussi également pour la tige vous aurez besoin optionnel je trouvais que c'était plus mignon de mettre donc sur du muguet qui porte bonheur des coccinelles qui portent bonheur j'ai acheté des petites coccinelles à coller dessus vous aurez besoin de colle donc de la colle de bricolage la colle je l'ai utilisé pour coller ici le fil tout autour de la tige vous aurez également besoin pour ça reste bien trois de cette façon là on voit bien que ça tient tout seul ça ne bouge pas les clochettes sont bien tenues j'ai acheté ça donc dans un magasin de bricolage c'est du fil c'est du fil très très fin pour les grillages donc celui là il fait 0,7 mm vous aurez également besoin donc d'une pince pour couper le fil d'une autre pour bien serrer et de quoi encore de rien voilà et donc comme je vous disais tout ça avec le crochet numéro 2 on va commencer par les clochettes moi personnellement comme pour le premier modèle j'en ai mis que 4 là pour le deuxième je vais également en mettre que 4 j'ai déjà préparé 3 d'avance je vais bien vous le détailler tranquillement donc on positionne son fil dans ce sens là on fait le tour de son doigt on sort un petit peu la boucle on passe le fil sous la boucle avec le crochet on va le chercher là on va faire deux mailles chaînettes une deux on va revenir dans la toute première maille chaînette de départ et dans la toute première de départ on va faire six mailles serrées à l'intérieur 1 même espace 2 même espace 3 4 5 6 donc là on a fait six mailles donc ensuite on va aller dans la toute première maille serrée des départs on rentre dans la première maille serrée qu'on a fait et on va fermer avec une maille coulée comme ceci donc ça c'était le premier tour il y en a quatre donc c'est pas long et c'est pas compliqué pour le deuxième tour on va faire une maille en l'air on va revenir dans le même espace où on a fait la maille en l'air on va faire une maille serrée toute seule dans la maille serrée suivante on en fait deux dans la même par la même occasion coincez vos fils quand vous travaillez donc une même espace on fait une deuxième maille serrée suivante une toute seule dans celle d'après deux ensemble dans la suivante une toute seule dans celle d'après deux ensemble à ce stade vous avez 9 mailles serrées alors pour terminer le deuxième tour on va aller dans la toute première maille serrée qu'on a fait et on va fermer avec une maille coulée donc à la fin du deuxième tour vous devez avoir 9 mailles serrées le troisième et le quatrième c'est simplement une maille serrée dans chaque maille serrée donc on fait une maille en l'air on revient dans le même espace on fait notre première maille serrée dans le suivant on fait une maille serrée donc une maille serrée dans chaque maille serrée on va mettre un petit peu déjà il commence à se tord donc on va le mettre dans le bon sens on va terminer le troisième tour avec une maille coulée dans la première maille serrée de départ pour l'avant dernier tour on va faire toujours une maille en l'air toujours au même espace une maille serrée on refait un dernier tour maille serrée sur maille serrée donc quand vous avez fait votre dernier tour en mailles serrées sur mailles serrées on va de nouveau fermer on va dans la première maille serrée de départ et on va fermer avec une maille coulée pour le tout dernier tour on va simplement faire deux mailles en l'air on va dans la maille serrée suivante et on ferme avec une maille coulée deux mailles en l'air dans la maille serrée suivante on ferme avec une maille coulée deux mailles en l'air mailles serrées suivante on ferme avec une maille coulée deux mailles en l'air et on ferme avec une maille coulée il faut s'enlever et un autre on ferme avec une maille coulée un peu un peu de maille en l'air et là donc on arrive on arrive au point de départ où on va aller dans la maille serrée qu'on a fait, on va fermer avec une maille coulée faire une maille en l'air de plus couper une petite longueur pour qu'on puisse la cacher et tirer dessus donc ici le fil que j'avais laissé, qu'on a laissé au départ on va simplement tirer dessus pour bien fermer le départ ici ensuite donc dès qu'on a bien fermé lui on peut le couper il ne sert plus à rien alors ensuite pour cacher ce fil, moi personnellement comme là il n'est pas forcément évident à cacher je vais simplement à l'intérieur de notre petite clochette ramener le fil, je vais le rentrer et sortir à plusieurs reprises pour qu'il soit simplement bien caché et je couperai le fil du côté à l'intérieur de la clochette voilà donc maintenant vous avez compris que ce qu'on vient de faire ici pour celle là vous allez le faire le nombre de fois que vous désirez en fonction du nombre de clochettes que vous voulez mettre à votre muguet moi j'ai voulu que quatre donc j'en ai fait que quatre ensuite vous allez couper une longueur de votre fil donc moi j'ai commencé comme pour celui là par la longueur totale de ma tige la longueur totale de la tige donc j'ai coupé une un peu plus grande comme ça ensuite je pourrais mieux l'adapter et donc sur ma tige je vais déjà mettre ma première clochette pour ça on va simplement donc on entre d'un côté donc on a bien la clochette de cette façon là on ressort de l'autre et donc ensuite avec donc avec les doigts là je l'ai un petit peu plié mais va pas tenir donc avec notre pince on va simplement on va simplement appuyer dessus pour que ça soit bien coincé et ça ne bouge plus donc ça ce sera la première clochette celle du haut ensuite vous allez de nouveau je coupe toujours un peu plus comme ça on je serai pas embêté après donc là on a mis la première j'ai coupé de nouveau une autre longueur ou je vais prendre ma deuxième clochette je vais faire exactement la même chose alors au début je plie avec les doigts c'est plus simple et ensuite je fixe pour ça ne bouge pas voilà donc ce qu'on vient de faire sur celle là c'est ce que vous allez faire sur toutes vos clochettes ensuite vous allez déterminer à quel endroit vous voulez le positionner par rapport à la première là comme ceci et vous allez simplement donc là je peux un petit peu tordre vous allez simplement enrouler celui là autour du premier pas besoin d'enrouler sur une énorme longueur ça sert pas à grand chose comme ça donc là vous avez vu que j'ai simplement enroulé sur une petite je vais bouger ça là pardon j'ai enroulé donc sur une petite longueur ensuite je vais faire la même chose pour ces deux là donc le fil de la deuxième qu'on vient de le fil de la deuxième celle qu'on vient de positionner dessus là je vais le couper je vais pas le laisser pas que ça fasse trop de une trop grosse grosse grosseur voilà alors pour pas qu'on se pique lui je vais également l'écraser dessus voilà donc maintenant ici comme je viens de vous montrer pour celui là vous allez faire pareil pour le nombre de petites clochettes que vous avez donc c'est rien de compliqué vous prenez une longueur de fil vous passez vous entrez d'un côté vous sortez de l'autre on ferme juste un petit peu pour que ça tienne bien mais là on voit que ça bouge encore un petit peu donc avec la pince je vais bien le serrer de nouveau vous avez déterminé à quel endroit vous désirez le positionner par rapport aux autres donc moi je vais le mettre là par exemple à nouveau on va enrouler celui là autour du principal et quand il est bien tenu il ne reste plus qu'à couper ce qui dépasse donc maintenant que je vous ai montré sur ces deux là comme ça vous allez faire la même chose avec toutes les autres petites clochettes alors quand vous avez mis le nombre de clochettes sur votre bout de fer maintenant je vais vous montrer mais je vais vous expliquer comment faire la suite sauf que là je ne pourrais pas le faire également en même temps personnellement personnellement j'ai pris donc la même couleur que la feuille de laquelle on va réaliser la feuille je vais simplement donc ici sur le départ sur le haut de notre où on a fait notre première clochette je vais faire un nœud au plus près ensuite donc voilà ensuite avec ma colle et je vais mettre de la colle sur toute ma longueur je commence par un petit bout petit à petit et je vais simplement ensuite donc enrouler mon fil sur la colle je ne sais pas si vous pourrez trouver ce genre de colle mais l'odeur de la colle disparaît très très vite donc au bout de deux heures à peu près il n'y a plus aucune odeur sinon pour celles qui ne veulent pas il y a aussi du scotch de floriste c'est un scotch vert que vous pouvez simplement enrouler autour de la tige pour y cacher donc vous allez faire ce procédé arriver ici vous allez faire pareil donc mettre de la colle remontée redescendre en mettant un petit peu de colle et faire tout donc ça le même procédé sur toute votre tige et les petites tiges jusqu'au bout alors maintenant on va faire la feuille pour la feuille donc avec le vert on va faire donc on va déjà faire le nœud de base on va faire 5 mailles chaînettes 3, 4, 5, 1 jeté on va aller dans la deuxième maille chaînette en partant de la première donc en partant ici la première qu'on a faite on fait une on va dans la deuxième on fait une bride un jeté un jeté on va dans la dernière maille chaînette on fait une bride donc à ce stade on a 3 brides on va faire 3 mailles en l'air on va tourner notre travail on va faire un jeté on va aller dans la première maille que l'on trouve juste sous le crochet on va faire une deuxième bride puisque les 3 mailles en l'air comptent comme une bride donc ça fait une augmentation dans la première on va aller dans la maille suivante donc dans la bride suivante on fait une bride toute seule on va dans la dernière bride on va faire deux brides dans la même donc on a fait une augmentation au début et une augmentation à la fin donc à ce stade là vous devez avoir 5 brides ensuite 3 mailles en l'air on tourne notre travail de nouveau une augmentation dans la première donc on va bien dans la première bride et on refait une deuxième bride puisque les 3 mailles en l'air comptent déjà comme une bride ensuite on va simplement faire bride sur bride jusqu'à la dernière donc dans la dernière bride on va également faire deux brides dans la même de nouveau une augmentation au début et une augmentation à la fin 3 mailles en l'air on tourne on reprend exactement le même procédé une augmentation dans la première bride ensuite bride sur bride et une augmentation dans la dernière bride donc 2 dans la dernière bride là c'est ce qu'il va faire comme j'ai fait ici c'est ce qu'il va faire l'ouverture pour notre feuille de nouveau 3 mailles en l'air on tourne notre travail une augmentation dans la première bride ensuite simplement bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière et dans la dernière de nouveau on va faire deux brides dans la même on va faire deux brides dans la même on va faire deux brides dans la même une augmentation dans la première ensuite donc bride sur bride jusqu'à la dernière et dans la dernière on va de nouveau faire une augmentation deux dans la même un an 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 Donc, ça vous donne ce début d'ouverture pour votre feuille. Maintenant, c'est à vous de voir. Si vous voulez que votre feuille soit encore plus large, vous allez continuer le même procédé en mettant bien une augmentation au début, une augmentation à la fin, jusqu'à avoir l'ouverture que vous désirez. Donc, ça va être la largeur de votre feuille. C'est à vous de continuer si vous voulez qu'elle soit plus large. Moi, je vais faire encore peut-être un tour ou deux de plus, je ne sais pas trop. Je vais voir. Donc, le procédé reste exactement le même. Les trois mailles en l'air, on tourne le travail. Une augmentation dans la première. Ensuite, simplement bride sur bride jusqu'à la dernière. Et dans la dernière, vous mettez de nouveau deux brides dans la même. Donc, moi, personnellement, je vais m'arrêter au rang où j'ai exactement deux, quatre, six, huit, dix, douze, quatorze, où j'ai seize brides. Vous pouvez faire votre feuille plus large. C'est à vous de continuer les augmentations. Quand vous avez trouvé la largeur de votre feuille, ensuite, on va simplement faire trois mailles en l'air, tourner notre travail. Et là, on va simplement faire une bride dans chaque bride. Sans augmentation, sans rien. Donc, on ne va plus dans la première après sous le crochet, on va dans celle d'après. Parce que les trois mailles en l'air sont déjà la première bride. Là, vous allez faire simplement une bride dans chaque bride. On ne fait plus d'augmentation, on ne fait plus rien. Simplement, bride sur bride. Jusqu'à la fin du rang. Donc, à la fin du rang, vous devez avoir le même nombre de brides qu'au tour d'avant. Maintenant, tous les prochains rangs, à vous de voir le nombre que vous désirez, vous allez faire exactement la même chose. Trois mailles en l'air. On tourne le travail. Et là, de nouveau, on va simplement faire une bride dans chaque bride. Et ça, vous allez le faire, le nombre de tours que vous désirez pour la longueur de votre feuille. La chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que tous les tours qu'on a fait ici en augmentation, on va devoir terminer la feuille avec le même nombre de tours en diminution. C'est pour ça que vous devez juste faire attention à bien voir comment vous désirez. Par exemple, moi, si je vais mettre la mienne ici, je ne sais pas, je n'ai pas encore calculé. Par là. Ici, je vais faire un nombre de tours. Simplement, sans augmentation, sans rien. Sans oublier qu'après, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. J'ai sept tours à faire avec des diminutions. Donc, ça aussi, je dois le compter dans ma longueur totale. Sinon, autrement, elle sera trop grande après. Donc, maintenant ici, vous allez faire le nombre de tours que vous désirez sans augmentation, sans rien. Sans oublier, il faut bien prendre en compte que les tours qu'on a fait en augmentation ici, si vous avez fait plus que moi, vous devrez automatiquement faire plus en diminution. Cela, il faut les compter également dans la longueur totale qu'on va devoir faire après. Donc, moi, personnellement, là, je vais faire quelques tours sans augmentation. Je vous dirai le nombre exact après. Alors, moi, ici, je viens de compter que j'ai fait au total huit tours sans augmentation. Donc, huit tours simplement bride sur bride. Maintenant, ce qu'on a fait ici pour monter avec les augmentations, on va les faire là avec des diminutions. Ça veut dire qu'on va faire trois mailles en l'air. On va tourner. On va aller dans la prochaine maille, on va faire une bride. Un jeté. Dans la prochaine, on va faire une bride à moitié. Donc, on rentre, on ramène. Un jeté, que les deux premiers. Un jeté. Maille suivante, on rentre, on ramène. Un jeté, que les deux premiers. Quand on a trois fils sur le crochet, on fait un jeté à travers le tour. Donc, on a fait une diminution. Maintenant, on va simplement avancer jusqu'à l'avant-dernière. Parce que l'avant-dernière est la dernière. On va également faire une diminution dans les deux. Donc, là, je suis dans l'avant-dernière. Je rentre, je ramène. Un jeté, que les deux premiers. Un jeté. Dans la dernière, je rentre, je ramène. Un jeté, que les deux premiers. Quand on a trois fils sur le crochet, un jeté à travers le tour. On a fait une diminution au début et à la fin. Pour la suite, les trois mailles en l'air, on tourne. On va dans la maille suivante, on fait une bride. Dans la suivante, on fait une bride. On ne la finit pas. Dans la suivante, une bride. On ne la finit pas. Un jeté à travers le tour. Là, on va continuer simplement de nouveau. Bride sur bride. Bride jusqu'à l'avant-dernière. Donc, l'avant-dernière et la dernière. On va faire la diminution. Dans l'avant-dernière, je rentre, je ramène. Je ne termine pas. Dans la dernière, je ne termine pas ma bride. Un jeté à travers le tour. Donc, là, simplement, on est en train de diminuer. Un, deux, trois. On tourne. Donc, on va dans la prochaine. On fait une bride. Dans la suivante, on fait une bride à moitié. Dans la suivante, une bride à moitié. Un jeté à travers le tour. Là, on continue à nouveau jusqu'à l'avant-dernière. On va de nouveau faire l'avant-dernière. La dernière, la dernière. La diminution. Donc, dans l'avant-dernière, on rentre, on ramène. Dans la dernière, on rentre, on ramène. Un jeté à travers les deux premiers fils. Un jeté à travers le tour. Donc, là, on commence à voir que notre feuille commence justement à faire les diminutions. Donc, c'est ce qu'on va faire jusqu'à ce qu'on arrive à avoir les trois brides. Simplement, trois brides sur le crochet. Deux, trois. Donc, la première, on la fait normale. Donc, là, on a deux brides. Ensuite, on va dans la prochaine. On rentre, on ramène. Un jeté qui est les deux premiers. Dans la suivante, on rentre, on ramène. Un jeté à travers les deux premiers. Un jeté à travers le tour. De nouveau, on va avancer en bride sur bride. Jusqu'à l'avant-dernière. Dans l'avant-dernière, on fait une bride non finie. Dans la dernière, une bride non finie. Un jeté à travers le tour. Trois. Donc, là, une bride non finie. Dans la suivante, une bride non finie. Donc, dans l'avant-dernière, une bride non finie. Dans la dernière, une bride non finie. Un jeté à travers le tour. Trois. Trois. Alors, quand vous avez simplement répété le même procédé et que vous terminez avec vos trois brides, comme on a commencé avec les trois brides, ça vous donne la feuille. À ce moment-là, vous pouvez encore vérifier avec votre muguet si ça vous convient. Si vous voulez plus grand ou plus petit, vous pouvez juste défaire les tours et ajuster la feuille à vos envies. Donc, maintenant, il nous reste encore une petite chose à faire. Comme pour celle-là, pour que la feuille aussi reste bien droite, qu'on puisse donc la poser. J'ai repris du fil de fer, mais une très bonne longueur pour, même peut-être un petit peu trop, je dirais, pour faire le tour de notre feuille. On va... C'est pas compliqué. C'est quand c'est la première fois avec ça, c'est pas évident. Alors, on va passer... Donc, on a fini ici. Maintenant, je vais passer sous mon fil de fer et je vais ramener avec une maille serrée. Là. Ensuite, on va simplement aller ici dans l'espace que nous avons de la bride. Ou même, attendez, là. Ici, dans les mailles. On a les mailles où on a accroché la bride d'avant. Donc, on va dans cette maille-là. On fait une maille serrée. Toujours en coinçant le fil de fer. On va dans l'espace de la bride. Maille serrée. De nouveau, dans l'espace où on a coincé la bride. Maille serrée. Dans l'espace créé par la bride. Maille serrée. De nouveau, dans la maille qui tient la bride. Maille serrée. Dans l'espace de la bride. Maille serrée. Vous avez compris que c'est pas quelque chose de difficile à faire. Sauf que filmer et le faire en même temps, c'est pas évident. Donc, vous allez répéter ce que je viens de vous montrer là. Jusqu'arriver à la pointe. Quand vous êtes ici à la pointe. Dans la pointe, vous faites 2, voire 3 mailles serrées pour tourner. Ça, ça n'a aucune importance. Donc, moi je vais voir en fonction de ma façon de crocheter. Si j'en fais 2 ou 3. Ensuite, de ce côté là, on fait exactement pareil jusqu'à ce qu'on soit arrivé au point de départ. Donc, vous allez continuer le même précédé. Ici, je vais vous montrer qu'avant d'arriver à la fin. J'ai uni les deux côtés qu'on avait de notre fil de fer. Je les ai unis. Et je vais simplement, donc cette dernière partie là, en mailles serrées. Donc, j'ai unis. Je les ai bien serrées l'un contre l'autre. Je vais simplement attraper les deux pendant que je fais mes mailles serrées. Donc, autant le fil qui va tenir la feuille droite. Autant celui avec lequel on a uni les deux. Comme ça également, je cache ce fil là. Ce serait dommage de se piquer avec un si joli muguet. Donc là, vous allez simplement finir en mailles serrées et bien couvrir cette partie là. Quand on est arrivé à notre première maille serrée de départ, on va fermer avec une maille coulée. Faire une maille en l'air de plus. Vous allez couper une bonne longueur pour bien pouvoir le cacher. Alors maintenant que tout ça est terminé, il vous reste encore une petite chose à faire. Et c'est à vous de voir comment vous désirez le faire. Moi aussi, sur celle-là, la toute première, j'ai mis un point de colle en haut, au milieu et en bas. Donc là, je vais faire pareil. Je vais mettre simplement un petit point de colle en bas, au milieu pour qu'il tienne bien droit et sur le haut. Ensuite, je vais prendre mes petites coccinelles et mettre mes coccinelles. Vous pouvez simplement coudre un petit peu sur le bas, un petit peu au milieu, un petit peu en haut pour que les deux tiennent bien ensemble. Donc après avoir mis des points de colle ou fait une petite couture et mis des petites décorations comme vous voulez, vous obtenez ce très joli print de muguet au crochet. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.